donc avec la flèche noire comme si je travaillais normalement dans illustrator on oublie que je suis dans le générateur de motifs je vais pouvoir aller sélectionner ceci ah oui alors notre forme composée a été décomposée en fait pour pouvoir être intégré à la palette des motifs donc ce n'est plus deux cercles c'est voilà deux formes vectorielles comme ça vous prenez l'outil transformation avec la touche majuscule poignée du coin vous pouvez réduire regardez par rapport à votre page a4 à quelle dimension vous voulez que le motif soit sur la page a4 en sachant que vous allez pouvoir après quand il est placé dans une forme vous allez pouvoir leur dimensionner aussi alors là on a un petit problème un petit problème c'est que là la lune change d'aspect quand on dimensionne voyez le contour ne se redimensionne pas en fait vous avez ça aussi vous n'avez pas l'impression regardez la lune telle qu'elle est là maintenant vous voyez que le contour est assez fin sur le bord à cet endroit ci regardez quand je redimensionne vous voyez ce que ça devient c'est pas la même chose le contour ne s'est pas redimensionné oui dans la palette transformation il y a ça dans les options là dans le menu ceci mettre à échelle les contours et les effets voilà là ça marche sinon vous avez aussi dans les préférences d'illustrator préférences général vous avez le choix ici de cocher ou pas ceci est ce que quand on redimensionne un objet il faut que les contours se redimensionne ou pas mais pas toujours vous allez voir avec les étoiles que ce serait intéressant que ça ne le fasse pas donc en effet vous pouvez aller chercher la palette transformation menu fenêtre transformation et cocher ceci vous avez aussi la possibilité de double cliquer sur les outils les vieux outils de mise à échelle parce que transformation est un outil plus récent en fait c'est pour ça que je parle des vieux outils et dans les vieux outils vous avez aussi dans les options quand on double clic sur l'outil vous avez ceci aussi et troisième endroit où ça se trouve dans les préférences générales voilà donc voilà finalement j'ai redimensionné la lune par rapport à ma page à 4 et je trouve que ça c'est pas mal donc du coup les espacements entre les répétitions sont peut-être plus exactement comme ils devraient donc dans la palette options motifs là je peux redimensionner rectangle comme je veux vous avez le type de mosaïque c'est à dire que on peut faire un décalage type de mosaïque briques par rangée également une répétition un peu plus complexe sur base d'hexagone bon laissez quand même de l'espace autour de la lune parce qu'on va devoir mettre des étoiles peut-être même assez bien d'étoiles à tout moment vous pouvez sortir du mode d'édition du motif grâce au fil d'ariane qui est là au dessus en cliquant sur le la flèche ici vous sortez du mode d'édition du motif bon ceci n'a plus vraiment de raison d'être je peux le mettre sur le côté ou supprimer en fait le motif il est dans le nuancier il est là